Salut la team YouTube, c'est Stéphane, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous présente et vous donne mon avis sur un smartphone de la marque Oukitel, le voilà, le U22. Alors, il a du bon et du moins bon, on va voir ça. Avant de vous parler de son tarif, on va en faire le tour du propriétaire. Pour commencer, ce Oukitel U22 est livré avec un chargeur, un câble USB, une coque en silicone et un manuel d'utilisateur et on trouve la langue française évidemment. Il est proposé en trois coloris, le blanc, le noir et l'or, donc c'est la version que je vous présente aujourd'hui. Il tourne sous Android Nougat 7.0, mais il ne faut pas s'attendre à des mises à jour. Alors, ce smartphone propose un écran de 5,5 pouces IPS pour une résolution de 1280x720. La luminosité est plutôt pas mal et même en plein jour, elle s'adapte bien selon s'il y a plus ou moins de lumière. Je n'ai pas eu de souci en particulier. Puisque nous sommes sur la face avant, on y reste pour y trouver en haut pas un, mais deux capteurs photo, un de 8 MP et l'autre de 2 MP, le tout accompagné d'un flash LED. On verra des exemples de photos juste après. Toujours sur cette face avant, en bas se trouvent les boutons de navigation qui ne sont pas physiques mais tactiles. Alors c'est vrai que sur la version or que j'ai là, on ne les voit pas trop en fait. Chacun ses goûts, mais je trouve que l'ensemble est plutôt agréable. Ensuite, sur un côté, il y a les boutons volume et power et sur l'autre côté, c'est simple, il n'y a rien du tout. En haut, on a la prise jack et en bas, le micro, le haut-parleur et la prise USB standard. Évidemment, on n'est pas sur du type C. Avant de passer sur la face arrière, voyons ce qu'il a dans le bide, ce petit toolkit à l'U22. Il a donc un CPU MTK6580A à 1,3 GHz quad cœur. Il a une RAM de 2Go et une ROM de 16Go extensible avec une carte micro SD jusqu'à 32Go. Cette configuration fera bien tourner les applis, je n'ai pas eu de lag, c'est fluide et basculer d'une app à l'autre se fait sans problème. Heureusement d'ailleurs. Par contre, je vous conseille des jeux légers, car même si cette config est juste correcte, les jeux plus lourds auront du mal à tourner correctement. Mais vous le savez, les jeux, ce n'est pas vraiment mon rayon, donc difficile pour moi d'avoir un avis efficace à vous donner. Bon allez, on va sur la face arrière, où on trouve un lecteur d'empreintes qui se configure sans problème et qui fonctionne plutôt pas mal. Tout comme la face avant, on a sur la face arrière, deux capteurs photo de 13 MP pour un et pour l'autre de 2 MP. La matière de la coque est en plastique, mais elle reste plutôt agréable au toucher. Cette coque s'enlève facilement et lorsqu'elle est enlevée, on y trouve la batterie de 2700 mAh, ainsi que les emplacements pour mettre les deux cartes SIM, une micro et l'autre nano. On a également un emplacement, un autre emplacement pour la carte SD. Maintenant, au niveau de la photo et de la vidéo, voici des exemples avec les caméras avant. C'est plutôt pas mal pour un objectif de 8 MP et l'autre à 2 MP. Et voici maintenant un exemple avec les objectifs arrière de 13 MP et 2 MP. Bon, ça reste correct, mais je ne pense pas que le deuxième objectif serve à quelque chose. Après, je dis ça, je ne dis rien. Maintenant, côté connectivité, évidemment, il y a le Bluetooth, le Wi-Fi, mais malheureusement, je dirais pas de 4G et je trouve ça vraiment dommage. Car ce téléphone coûte quand même 70 euros. Et à ce prix, d'autres smartphones proposent la 4G. Comme d'habitude, les amis, si ça vous intéresse, le lien est dans la description en dessous de cette vidéo. L'autonomie ne sera pas un souci avec sa batterie de 2700 mAh. Les réseaux sociaux, les différentes applis tiendront toute la journée sans problème. Après, si vous faites beaucoup de vidéos ou photos, en plus d'aller sur les réseaux sociaux ou utiliser vos apps préférées, je vous conseille une batterie externe, mais bon, ça c'est valable pour n'importe quel smartphone, j'ai envie de vous dire. Globalement, le fait d'avoir Android Nougat, un lecteur d'empreintes, une config intéressante pour ce tarif, je me dis que c'est vraiment, mais alors vraiment dommage qu'il ne propose pas la 4G. Et même s'il ne coûte que 70 euros. Voilà les amis pour cette présentation de ce Oukitel U22. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez, et aussi si vous comprenez pourquoi des smartphones, et même à ce tarif, ne proposent pas la 4G. En tous les cas les amis, si vous avez aimé, faites péter le pouce bleu, là juste en bas dans la barre des pouces bleus, ça fait toujours plaisir. Si vous voulez partager cette vidéo sur vos réseaux sociaux, ce geste aide la chaîne à faire grandir, et vous savez, comme on dit chez nous, hashtag, le partage, c'est la vie. En attendant, vous pouvez me retrouver sur Facebook, Twitter, Insta, Snapchat, et bien évidemment la chaîne YouTube. Tous les liens sont en dessous de cette vidéo, dans la description. Les amis, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Surtout, prenez soin de vous. Salut ! Sous-titrage ST' 501 ...